Musique Salutations les Watchers, c'est Azem, et aujourd'hui dans cet épisode de l'éclat du cristal, il est temps pour nous de nous diriger vers le monde merveilleux de Grimoire et de lever le voile sur sa plus grande menace, Brandelis. Attention, comme d'habitude, la vidéo va rentrer dans les détails et contient donc de nombreux spoilers. Brandelis est le principal antagoniste de World of Final Fantasy. A l'origine un bahamute, Brandelis a obtenu le statut de chevalier ex novem, une organisation d'êtres et de non-êtres qui cherche à anéantir toute existence. Musique En raison de sa forme blindée permanente, l'apparence physique de Brandelis est inconnue. Il est possible qu'il soit lui-même l'armure. Son armure noire de jet est superposée et ornée d'une garniture en bronze. Son armure d'épaule ainsi que son casque sont ornée de protubérances en forme de corne qui se courbe vers le haut et derrière lui. Sa plaque frontale a des décorations en forme de côte qui convergent vers la bouche comme des crocs, cachant le visage de Brandelis, ne laissant visible que ses yeux verts foncés. Il replie généralement ses six ailes autour de son corps, bien qu'elles se déploient lorsqu'il se bat sérieusement. Aussi cruel que puissant, Brandelis est un monstre indifférent à tous sauf à ses alliés les plus proches, ayant accompli des actions telles que cristalliser les âmes de ses partisans, tuer Luce, Rorik et Oyn devant l'âne et reine, et libérer les mecha pour détruire tout grimoire et bientôt tous les royaumes, le tout sans le moindre remords ou hésitation. Il est également un être incroyablement intelligent, manipulant parfaitement l'année reine pour la grande majorité de leur quête afin d'ouvrir la porte ultima avec un plan formé un siècle à l'avance, les deux ne comprenant que vaguement le fait que quelque chose n'allait pas, mais ne réalisant jamais jusqu'à ce que le plan soit terminé. Selon Tia Babilo, Brandelis était autrefois un Bahamut comme lui. Les deux avaient été rivaux pendant un temps incalculable dans le passé. À un moment donné, Brandelis a fusionné avec un humain nommé Efrogue et une divinité de l'univers extérieur et a été nommé Chevalier Ex-Novem. Il a reçu le rang de numéro 2-5 et a quitté le monde des Chimères. Au cours de ses voyages, Brandelis envahirait et détruirait de nombreux mondes du multivers. Il y a 100 ans, Lan et Ren ont ouvert la porte ultima dans le but d'invoquer un dieu et d'alléger le fardeau de leur mère. Cela permit cependant à Brandelis de mettre le pied à Grimoire, transformant Lus et Rorik en réceptacle pour deux de ses compagnons Chevaliers Ex-Novem, Segureid et Pellinor. Les jumeaux ont fui Grimoire vers un autre coteau des Neufs Freinés, permettant à Brandelis et à ses compatriotes de commencer leur conquête de Grimoire, asservissant tous les Gigantus et les transformant en soldats de sa fédération de Bahamutes. C'est d'ailleurs Segureid qui propose les titres de roi de Bahamutes et de fédération, Brandelis ne se considérant pas comme un leader. Un siècle plus tard, Lan et Ren retournent chez eux sans leur souvenir, trouvant Grimoire presque complètement subjugué par la fédération. Brandelis est bientôt informé de leur arrivée et s'entretient avec Segureid et Pellinor pour mettre en marche leur plan centenaire. Grâce à la fausse prophétie pourpre, les jumeaux rassembleraient 4 clés spéciales et monteraient dans la tour de cristal dans la région Nonnaire avec la porte Ultima à son apogée. Après une bataille avec Brandelis, Lan et Ren utilisent leur pouvoir pour ouvrir la porte, mais il est révélé que toute la quête n'était qu'une ruse créée par les chevaliers pour laisser entrer les mechas à Grimoire. Se frayant un chemin à travers d'innombrables mechas, Lan et Ren atteignirent le sommet du château d'Ex-Novem, la base de Brandelis et de ses compatriotes. Les deux battent Segureid et Pellinor et apprennent leur vraie nature en tant que forme corrompue de leurs parents avant que Brandelis n'apparaisse, ne les tue et n'entame une bataille de plus avec les héros nouvellement orphelins. Même avec leur tout nouveau pouvoir, ils sont incapables de vaincre Brandelis. Lan, désemparé, utilise son pouvoir pour se sceller lui-même et Brandelis dans une cage dans laquelle Oyn était piégée, mettant fin au roi de Bahamut. Cependant, grâce au sacrifice de Tama, le temps a été inversé, donnant à Ren une chance de sauver Lan. En revanche, cet acte a libéré Brandelis de sa prison. Avec l'aide de divers invocateurs, Lan et Ren prennent à nouveau d'assaut la Tour de Cristal et libèrent de nouveau leurs parents des influences de Segureid et Pellinor. Malgré leurs efforts, Luce et Rorik décèdent en raison des blessures qu'ils ont subis. Lan et Ren combattent ensuite Brandelis peu de temps après, le forçant à se transformer en sa vraie forme, Ex-Novem Bahamut. En fin de compte, alors qu'ils le vainquent, les jumeaux sont incapables de tuer Brandelis et tentent de l'envoyer hors de grimoire avec les mechas par la porte Ultima, mais sont obligés de tomber avec lui. Brandelis est affronté à de très nombreuses reprises dans le jeu, notamment dans le chapitre 20, le chapitre 21, mais aussi dans le endgame du jeu. Il possède également plusieurs formes qui sont Brandelis, roi de Bahamut, Ex-Novem Bahamut et sa véritable forme semblable à un dragon qui est le boss final du jeu. Malgré son statut d'antagoniste principal de son jeu, Brandelis est un personnage qui se fait très timide dans la saga car il apparaît uniquement dans le Final Fantasy Trading Card Game en tant que carte héroïque de l'Opus 3. Concernant les anecdotes, le thème de combat de fin contre Brandelis est Last World of Battle. Brandelis est basé sur Bahamut tel qu'il apparaît dans les épisodes précédents de la série Final Fantasy. Son apparence et sa capacité à utiliser Pulsar sont cependant basés sur son incarnation de Final Fantasy X. Il est indiqué dans le jeu que lui et Tia Babilo sont deux des 16 champions qui ont reporté le titre de Bahamut mais il n'est pas précisé s'ils sont censés représenter une incarnation précédente de Bahamut du jeu. Pour finir, le doubleur japonais de Brandelis est Hidekatsu Shibata tandis que son doubleur anglais est Tony Amendola. Voilà qui conclut cette vidéo sur Brandelis, le Bahamut devenu ennemi de Grimoire. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Maintenant, il va vous falloir être prudent car le roi de Bahamut rôde toujours et il serait vraiment dommage qu'il vous empêche de regarder le prochain épisode de L'Éclat du Cristal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501